Les différents accords du verbe Ici vous allez voir que le système de l'accord du verbe dans la langue arabe n'est pas comme en français Et on va voir ce que j'appelle la règle d'or de la phrase verbale Quelque chose où les étudiants se trompent et se retrompent et se re-retrompent etc Car ils raisonnent comme en français et qu'ils n'ont pas bien assimilé ce qui va suivre Ecoutez bien c'est pas sorcier mais il faut juste comprendre ce qui va suivre Les différents accords du verbe Vous voyez le verbe qui commence en premier Si le sujet le fa'il est caché et c'est pas un nom apparent On le voit pas, on le voit pas après à côté du verbe On le voit pas Quand est-ce qu'il sera caché, il ne sera pas apparent Tout simplement quand en français on mettra un pronom personnel Quand en français je vous dis il comprend le texte C'est qui il ? L'infirmier, le boulanger, l'étudiant, le voisin, le docteur C'est qui il ? On sait pas Nous comprenons l'arabe C'est qui nous ? Nous les boulangers, nous les voisins, nous les docteurs, nous les éboueurs, nous les footballeurs Donc vous voyez quand on a un pronom personnel Le sujet il est caché, on ne sait pas de qui il s'agit On ne sait pas précisément de qui il s'agit Donc quand le sujet n'est pas évoqué dans le propos, dans la phrase Peut-être qu'on le comprend dans le contexte dans lequel il est dit Mais dans la phrase il n'est pas présent Quand est-ce qu'il va être caché le sujet ? Il ne va pas être un nom apparent lorsqu'on va voir le pronom personnel en français J'étudie, tu étudies, il étudie, etc Donc lorsque on ne voit pas le sujet On conjugue comme en français On conjugue le verbe en genre et en nombre à la personne qui le convient Évidemment sans le pronom personnel comme on l'a déjà dit Le verbe se conjugue en genre Masculin s'il est masculin Féminin s'il est féminin Et en nombre S'il est au singulier, on le met au singulier S'il est au duel, on le met au duel Duel c'est deux personnes Et s'il est au pluriel, on conjugue le verbe au pluriel Et on a vu la conjugaison au singulier, au duel et au pluriel Exemple Tu écris une phrase C'est qui tu ? A qui je m'adresse ? A Karim ? A Mohamed là-bas ? A Rachid ? A Omar ? A qui je m'adresse ? Ce n'est pas évoqué On ne sait pas précisément à qui on s'adresse Donc le sujet, vous voyez, on ne va pas l'écrire Après le verbe ici On ne va pas l'écrire, pourquoi ? Il n'est pas évoqué, il n'est pas un nom apparent Par conséquent, le verbe qu'il y a ici Je le conjugue normalement Comme en français, en genre et en nombre Donc ici c'est tu Je vais conjuguer à en ta Donc ça donnera Tak to bu Une phrase, c'est un sujet ou c'est un complément ? On se pose quelle question ? Tu écris quoi ? Une phrase, quand on se pose cette question-là Ça indique un complément d'objet direct Un maf'ul bihi Et le complément d'objet direct Le maf'ul bihi est au mansoub Et au cas direct Avec la fatha Vous voyez là, il y a un indéfini Donc j'en mets deux fatha Elles écrivent une phrase Elles deux là-bas, elles écrivent une phrase Je parle de qui ? Khadija et Halima De Raja et de Fatima De qui je parle ? On ne sait pas Ce n'est pas évoqué Elles ne sont pas évoquées dans le propos Je n'ai pas dit Khadija et Raja écrivent une phrase On ne sait pas de qui on parle Par conséquent, elles écrivent une phrase Le sujet n'est pas un nom apparent Donc je vais conjuguer le verbe Normalement, en genre et en nombre L2 Comment on va conjuguer à L2 ? Kataba à L2 Taktoubani Ahouma, L2 Taktoubani Ensuite, je ne mets pas le sujet Car il n'est pas apparent Djoumla, il n'est pas apparent Ce n'est pas un nom apparent après Djoumlatène Djoumlatène Djoumlatène, c'est une phrase Djoumlatène, c'est une phrase Ici, c'est le COD Taktoubani Djoumlatène Elles écrivent quoi ? Une phrase Au cas direct Comme ici Ils écrivent une phrase De qui je parle ? Il les joueur Il les boulanger Il les voisin Il les étudiant Il les savant On parle de qui ? Le sujet n'est pas évoqué Dans le propos ici Il n'est pas un nom apparent Dans le propos Par conséquent, comme ce n'est pas Un nom apparent dans le propos Vous verrez que le sujet Il est dans la conjugaison C'est la terminaison Ici, mais ce n'est pas un nom apparent Que l'on place après Quand ce n'est pas un nom apparent On conjugue le verbe Normalement En genre et en nombre Donc là, je vais conjuguer le verbe Kataba Au pluriel masculin Yaktoubouna Et djoumlatène C'est mon COD Au cas direct Djoumlatène Yaktoubouna djoumlatène Pour l'instant Il n'y a pas de problème Lorsque le sujet est caché Il n'est pas un nom apparent D'accord ? Je n'ai pas dit Les étudiants écrivent une phrase Les boulangers écrivent une phrase J'ai dit ils Dès que je vois un pronom personnel Ce n'est pas apparent Et quand ce n'est pas apparent Je conjugue normalement En genre et en nombre Vous allez me dire C'est normal comme en français C'est vrai pour l'instant C'est comme en français Mais regardez maintenant Cette règle d'or Cette phrase là Est à apprendre par coeur C'est la règle d'or Ça, ça se différencie du français Si le sujet maintenant Est un nom apparent Rappelez-vous le sujet Il se met après le verbe Si le sujet est un nom apparent Donc ce n'est pas un pronom personnel Est un ismun d'or Alors le premier verbe Celui qu'on va mettre au tout début Le premier verbe Ce verbe là On ne va le conjuguer qu'en genre Soit à rua À il singulier Soit à hiya À elle singulier Même si le sujet est un pluriel On ne conjuguera pas le verbe au pluriel Même si le verbe est au duel On ne le conjuguera pas au duel On ne le conjugue que au singulier Soit à il singulier Si le sujet est masculin Soit à elle singulier Si le sujet est féminin Même si le verbe au pluriel Même si le verbe au pluriel Même si le duel Même si le duel C'est la règle d'or C'est comme si on avait Comme information pour la conjugaison Que le sexe Et le genre du sujet qui va venir On ne sait pas combien ils sont Donc on prend On reste à la base Le singulier Donc ça c'est très important D'accord On le conjugue à rua A il singulier Ou à elle singulier On a besoin de comprendre cela A travers un exemple Les filles écrivent une phrase C'est une phrase verbale ou nominale ? C'est une phrase verbale Pourquoi ? Car on ne veut pas traduire le verbe être Très bien Dans une phrase verbale On commence par quoi ? Naram On commence par le verbe Le verbe écrive Le verbe écrire ici Kataba Vous le voyez conjugué A quelle personne en français ? Bah à elle au pluriel Écrive A elle au pluriel En genre et en nombre Très bien Nous ici lorsqu'on va le mettre en arabe On serait tenté de le mettre en genre et en nombre comme en français Et ensuite on met le sujet Les filles Et ensuite on met le complément Une phrase Donc on serait tenté d'écrire ceci De conjuguer les filles Le verbe écrire En genre et en nombre A elle A hounna Yaktoubna Yaktoubna Elle au pluriel Ensuite on mettrait le sujet Elbanatou Les filles Elbanatou Au cas sujet car c'est le sujet Et une phrase Le COD Jumlatane Au cas direct Au menso Mais ça c'est faux Ceci est faux Pourquoi ceci est faux ? J'ai bien conjugué écrire au pluriel comme c'est demandé Oui Mais là on n'a pas le droit de le faire Pourquoi on n'a pas le droit ? Car c'est la règle d'or de la phrase verbale Lorsqu'on commence une phrase D'accord ? Une phrase verbale Donc le verbe On met le verbe en premier Si le sujet est apparent Donc c'est pas un pronom personnel Je n'ai pas dit Elles écrivent une phrase J'ai dit Les filles écrivent une phrase Les voisines écrivent une phrase Les étudiantes Les professeurs Les directrices C'est apparent C'est un nom apparent Lorsque le sujet est un nom apparent Le premier verbe Je n'ai pas le droit de le conjuguer en genre et en nombre Que en genre Que au singulier Soit à il singulier Soit à elle singulier Et là Comme c'est son défi Je vais le conjuguer Le verbe à Ria Elle singulier Et kataba ahia Au présent Ça donne Taktubu Je change juste le verbe Je ne le conjugue Que à elle singulier Et je n'ai pas le droit De le mettre au pluriel D'accord ? Et c'est une erreur Ça c'est l'erreur de base Que font les étudiants Dans les premiers contrôles Voir même après Quand ils font des erreurs d'inattention Quand ils veulent raisonner Comme en français Donc Très important Et rappelez-vous Pour suivre cette leçon Et l'appliquer Il faut que votre conjugaison Soit au top Inch'Allah La conjugaison De la conjugaison Doit être connue Sur le bout des doigts Les étudiants Écrivent une phrase Maintenant C'est une phrase verbale Pourquoi ? Car je ne veux pas traduire Le verbe être Bien Je commence par quoi Dans une phrase verbale ? Le verbe Écrire ici Vous le voyez comment ? On le voit conjugué En genre et en nombre En français Donc on serait tenté De conjuguer le verbe Écrire En genre et en nombre C'est-à-dire A il au pluriel A hum Et donc on serait tenté De dire Les étudiants Donc les étudiants C'est défini le sujet Au cas sujet Car c'est le faïl Et jumlatane C'est le complément Le COD Là je l'ai conjugué En genre et en nombre Mais C'est quoi ma règle d'or ? Si le sujet Est un nom apparent On le voit C'est pas un pronom personnel On le voit On sait qu'il y a des étudiants D'accord ? On le voit le sujet Si le sujet Est un nom apparent Alors le premier verbe Celui qui vient ici Le premier verbe Ne s'accorde qu'en genre C'est-à-dire Qu'il restera au singulier Soit il singulier Soit elle singulier Et comme je parle des étudiants C'est des garçons Donc on va conjuguer A il singulier Et il singulier C'est yaktubu 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 Tullabu Jumlatane D'accord ? Ceci est la bonne réponse Si vous m'écrivez ça C'est faux Si vous m'écrivez ça C'est faux D'accord ? Donc lorsque le sujet Est un nom apparent On ne conjugue Que au singulier Soit oua Soit oua En fonction du genre du sujet Maintenant Est-ce que dans une phrase Il n'y a forcément Qu'un seul verbe ? Exemple je vais dire Les étudiants écrivent une phrase Et mangent du pain Par exemple Vous voyez j'ai mis un autre verbe après Qui va venir après dans la phrase Et bien tous les autres verbes Qui vont venir après Qui renvoient au même sujet Qui renvoient à ce même sujet Ils s'accorderont normalement En genre et en nombre Pourquoi ? Car il renvoie au premier sujet Qui est déjà apparu Dans la phrase Donc les étudiants écrivent une phrase Et se taisent C'est une phrase verbale Ici C'est ce premier verbe là Que l'on va mettre Lui On applique la règle d'or On ne le conjugue que au singulier Donc à il singulier ici Mais le reste L'autre verbe qui va venir après Se taire là Lui normalement En genre Et en nombre D'accord ? Car son sujet Entre guillemets Le sujet auquel il renvoie Le nom auquel il renvoie Il est déjà passé dans la phrase On l'a identifié Donc on sait qu'il s'agit d'un pluriel Et on va conjuguer normalement En genre et en nombre Regardons ensemble Yaktoubou Comme on a vu Le sujet il est apparent ici Je conjugue le verbe Que à oua Que à il singulier Yaktoubou tout laabou Les étudiants écrivent Jumlatan Une phrase Mafoulbi Le COD au casque direct Oua Ça c'est le et Oua Yaskutouna Et se taise Et il se taise Voyez regardez Si je rajoute en vérité On doit dire Les étudiants écrivent une phrase Et il se taise Quand on entend le pronom personnel Le sujet n'est pas apparent D'accord ? Donc on va conjuguer En genre et en nombre Et il se taise C'est bon Yaskutouna Je conjugue normalement A il au pluriel En genre et en nombre Sans aucun problème Et là Le waou ici Que vous voyez dans la conjugaison C'est l'un qui fait Office de sujet On appelle ça un domine mot de tassile Il fait office de sujet Et il renvoie au premier Donc c'est dans la conjugaison On n'a rien à faire C'est dans la conjugaison Donc retenez bien ça Le premier verbe Qu'est-ce qu'on fait du premier verbe ? On ne le conjugue Que en genre Quand est-ce ? Lorsque le sujet est un nom apparent Si le sujet n'est pas un nom apparent Exemple Ils écrivent une phrase Comme ceci Ma phrase c'est Ils écrivent une phrase C'est qui ? On ne sait pas Je conjugue mon verbe en genre et en nombre De plus Les verbes qui vont venir après D'accord ? Quand j'ai cet exemple là Tous les verbes qui vont venir après Je vais les conjuguer en genre et en nombre D'accord ? Car le sujet auquel il renvoie Est déjà passé dans la phrase Évidemment il faut qu'il renvoie A ce premier sujet Assalamualaikum Merci d'avoir visionné la vidéo Nous vous invitons à nous soutenir En vous abonnant à nos réseaux sociaux Et en partageant autour de vous Nos contenus Qui vous paraissent le plus profitable Barakallahu fikoum Merci d'avoir regardé cette vidéo